Musique Chers amis qui aimaient les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, bienvenue, vous êtes à la bonne place, c'est News Jardin TV. On a aujourd'hui un nouveau studio, parce qu'il pleut à l'extérieur, et oui nous sommes à l'automne, pour vous accueillir pour ce nouveau numéro de notre émission, Le Quotidien du Jardin. Cette émission vous est offerte pendant 24 heures, en libre disposition, et ensuite elle est réservée uniquement aux membres de News Jardin TV, le club. Vous savez que le principe de l'émission consiste à ce que je réponde tous les jours à une question que vous m'avez posée. Vous pouvez soit utiliser le site www.newsjardin.tv.com et poser votre question dessus, par écrit, soit écrire également, mais cette fois sur la chaîne YouTube News Jardin TV. Et il y a aussi la possibilité, et notamment je vous y encourage, pour nous envoyer des photos d'illustration de vos problèmes, et bien c'est d'utiliser l'email avec contact.newsjardin.tv.com Aujourd'hui nous allons répondre à Seb, notre abonné, qui nous pose la question suivante. Avez-vous un remède efficace contre la maladie de ma vigne, que je soupçonne être de l'érinose ? Le soufre semble valable, mais j'estime que c'est trop cher pour 5 ou 7 feuilles. N'y a-t-il pas un mélange de type bicarbonate de soude, de lait ou autre ? Je suis tombé sur un site qui disait que cela n'avait pas d'influence sur la vigne et que le problème disparaissait tout seul avec le temps. Je suis plus que sceptique sur cette dernière affirmation. Quel est votre avis ? Alors déjà, qu'est-ce que l'érinose ? C'est un phénomène, je dirais, une manifestation assez spectaculaire sur les feuilles de la vigne. Au printemps, on voit à la face supérieure des jeunes feuilles des sortes de cloques, des gales boursouflées, verdâtres, et puis qui rougissent un petit peu. C'est assez spectaculaire. Et à la face inférieure de la feuille, il y a une sorte de feutrage blanc qui pourrait ressembler à de l'oïdium, mais qui va brunir avec le temps. Les gales sont petites, c'est environ 1,5 cm, voire jusqu'à 2 cm en cas de très forte attaque. Quand je parle d'attaque, c'est parce que c'est un ravageur, un acarien, tout petit, 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 on ne le voit pas, un dixième de millimètre de long, qui s'appelle Calomérus vitis. Certains l'appellent aussi Ariophisès, c'était sans doute son ancien nom scientifique. Alors cet acarien va se développer dans les parties creuses qu'il y a à la face supérieure du limbe de la feuille. Et puis il pique parce qu'il mange. Et la plante réagit, et ça se traduit par ses boursouflures et ce feutrage blanc. Les boursouflures, elles, sont dues à l'hypertrophie locale des poils épidermiques qu'il y a sur la feuille. C'est un petit peu comme chez nous, quand on a un petit poil, là, on tire et puis ça fait une sorte de bouton. Comme je vous le disais, Calomérus vitis, c'est un dixième de millimètre de long. C'est moche comme tout. On dirait une sorte de haricot vermiforme, blanc crème, avec ses deux paires de pattes à l'avant du corps. Ce sont les femelles qui hivernent sur la plante, soit sous la première enveloppe d'écailles des bourgeons. Elles sont à l'abri éventuellement dans les infractuosités des écorces, surtout à la base des sarments. Au printemps, ces femelles vont se réveiller, vont quitter leur abri dès le début du débourrement, c'est-à-dire l'éclatement des bourgeons, lorsque la température va atteindre 15 degrés environ. Et puis elles vont se disséminer sur toutes les toutes jeunes feuilles et se mettent à manger, à piquer. Et donc tout d'un coup, la plante réagit. Et on voit ces gales et on se dit, bon sang, qu'est-ce qui se passe ? Et oui, c'est très spectaculaire, mais franchement, la plante résiste parfaitement. Le problème avec ces acariens, c'est qu'ils sont extrêmement prolifiques. La femelle va déposer ses oeufs sur la partie inférieure, dans ce fameux feutrage qui tapisse la gale. Et le développement de l'acarien est extrêmement rapide, puisque de l'oeuf à l'adulte, il ne faut que 15 jours. Donc on va avoir de 5 à 7 générations dans une seule année, ce qui fait qu'à un moment donné, on peut quand même avoir vraiment des symptômes très spectaculaire sur la plante. Comme je vous le disais, il n'est pas nécessaire de procéder à des traitements, d'autant qu'on n'a plus d'acaricide du fait de la loi Labbé, et que de toute façon, la plante va s'en sortir quasiment indemne. Il n'y a que sur les jeunes vignes récemment plantées, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de feuillage, mais qu'il y a une forte attaque, où là, il risquerait quand même d'y avoir des problèmes. Alors, une chose toute bête, vous prenez un jet d'eau puissant et vous allez vaporiser le feuillage pour noyer les acariens. On pourrait aussi utiliser un auxilia parce qu'il y a une cécidomie adipthère qui a un nom assez compliqué, Archnocnodax vitis, qui est un prédateur spécifique des acariens de l'érinose. Et c'est vrai quand même que la larve de cet auxiliaire, elle mange tout ce qu'elle trouve au niveau des acariens de l'érinose, que ce soit des œufs, des larves ou des adultes. Il y a aussi d'autres acariens qui sont prédateurs de ces acariens de l'érinose. Vous voyez, le monde est absolument monstrueux et qui vont permettre une régulation des populations. Ce sont les typhlodromes. Il y en a aussi un autre qui s'appelle Tideus eriofices. Ces auxiliaires sont naturellement présents dans les vignes et contribuent à l'équilibre des populations entre le ravageur et ceux qui le dévorent. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission. J'espère qu'elle vous aura intéressé, fait passer un bon moment et aussi donné des indications précieuses parce que traiter n'est jamais systématique. C'est toujours en fonction de l'importance des dégâts. Je suis heureux de voir que de jour en jour, nous constituons ensemble notre encyclopédie vidéo avec vos questions, avec mes réponses. C'est extrêmement varié. Et je rappelle que la consultation permanente n'est que réservée aux membres de News Jardin TV Le Club. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite à tous et à chacun une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 19h pour un nouveau numéro de notre émission Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et d'une part ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada